C'est une émission spéciale que nous vous proposons cette semaine. Vous allez voir comment des citoyens bravent la censure du gouvernement chinois pour transmettre des informations sur l'épidémie de coronavirus en Chine, connue sous le nom de Covid-19. Cet homme s'appelle Fang Bin. Il était un citoyen chinois ordinaire, vendeur de vêtements à Wuhan, épicentre du coronavirus. En Chine, les médias et les réseaux sociaux sont très contrôlés. Encore plus pendant une crise comme celle de ce virus. Plusieurs centaines de personnes ont ainsi été arrêtées et accusées de propagation de rumeurs. C'est le cas de Fang Bin, qui a vu les autorités débarquer chez lui le 1er février. Ces hommes veulent prendre la température de Fang Bin. Pourtant, ce ne sont pas des médecins, mais des policiers. Et s'ils se sont déplacés jusque chez lui, c'est pour l'arrêter. Fang Bin a commencé à faire des vidéos fin janvier. Il nous a expliqué pourquoi. Les jours suivants, Fang Bin poste une vingtaine de biais. Il a fait des vidéos sur sa chaîne YouTube. Une en particulier, filmée le 1er février, devient virale. Ce jour-là, Fang Bin se rend dans des hôpitaux de Wuhan, dont l'hôpital numéro 5, où il s'approche d'une voiture funéraire. C'est là qu'il filme une scène qu'il a du mal à croire. Il sera ensuite dans un service de l'hôpital, en filmant discrètement. Un homme lui parle en gémissant. Huit corps, en cinq minutes, l'image montre l'ampleur de l'épidémie. Une blogueuse chinoise poste la séquence de Fang Bin sur Twitter. Elle est vue plus d'un million de fois. Et la police n'a pas attendu pour réagir. Le jour même, à 19h, elle talk chez lui. Fang Bin est emmené au poste de police, mais la nouvelle de son arrestation se répand. Une vidéo de soutien est publiée. Urgent, SOS, Wuhan, Fang Bin. J'espère que tout le monde prête attention à l'histoire de Fang Bin. Sauvez Fang Bin. Cette vidéo de soutien est massivement partagée. Pendant ce temps, Fang Bin est interrogé au commissariat. Fang Bin est finalement relâché à une heure du matin après cinq heures d'interrogatoire. Il rentre chez lui et recommence à poster des vidéos. Fang Bin est loin d'être le seul citoyen dans ce cas. Une ONG chinoise a repéré au moins 351 internautes qui auraient été détenus, auraient reçu des amendes, des avertissements verbaux ou auraient été forcés de revenir sur leurs déclarations. Parmi eux, Shen Kyu Shi, un avocat qui est allé à Wuhan. J'ai peur, je ne suis pas en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Chen a disparu le 7 février. Ses proches craignent qu'il ait été arrêté. Ses arrestations ont contribué à un climat de peur à Wuhan. Un autre habitant nous a expliqué qu'il craint d'être arrêté. Il nous a demandé de prévenir ses proches si nous n'avons plus de nouvelles de lui. Quant à Fang Bin, après son arrestation, il était enfermé chez lui. Mais il a tenu à passer un message. Il a été arrêté de nouveau le 10 février, comme il le craignait. Nous continuerons à suivre sa situation et posterons de ses nouvelles sur notre site internet. sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada